Musique 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 Film Info Dans une optique de faire connaître les structures de l'État, leur fonctionnement et leur rôle à ses militants, le cadre de concertation Renaissance Burkina Faso en abrégé CCRBF, en collaboration avec l'Association pour la Solidarité et le Développement des Jeunes ASDJ, a tenu une séance de visite guidée au sein du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres SGG-CM. Cette visite guidée est intervenue dans la journée du jeudi 14. Moubakar Kampaoré, coordonnateur national du CCRBF, fait comprendre que le choix du SGG-CM est dû au fait que le SGG-CM est l'institution chargée de la vulgarisation des lois et des textes. Qui nous conseille et nous nous sommes pratiquement sur tous les territoires du Burkina Faso, nous sommes au plus proche de la population, si je veux bien parler. On a jugé que c'était important de venir écouter, venir connaître, venir savoir ce qui se passe ici pour pouvoir vulgariser l'information à nos populations après. On a beaucoup appris parce que on aime dire que la loi, nous devons tous la connaître. donc il n'y a pas que je n'ai pas les informations nécessaires pour connaître la loi. Donc, ça veut dire venir à la source même de vulgarisation des lois nous a appris, nous a vraiment appris beaucoup, beaucoup sur les règlements et les lois. On a vu comment le truc fonctionne, on a vu comment quand une loi doit être votée, tout le processus qui est fait et aussi l'importance. Le secrétaire général du SGGCM Le secrétaire général adjoint du SGGCM s'est réjoui de cette visite du CCRBF et de l'ASDJ. Il n'a pas manqué de remercier les responsables du CCRBF. La satisfaction en tout cas que j'éprouve présentement à l'issue de cette visite. Dans les associations, j'aurais souhaité effectivement que notre institution soit mieux connue auprès de ces institutions également parce que faisant partie du pays, l'institution également travaille aussi pour le pays parce que surtout dans le domaine des lois et règlements, ce qui est quand même assez primordial. Tous les citoyens sont d'une manière ou d'une autre régi par ces règlements-là et je pense que en tout cas s'informer ne serait pas quelque chose de superflu. Pour Idrissa Giatan, coordonnateur national du cercle de linguistique et participant à la visite, il est du devoir de toutes les associations de passer au SGGC. Près de ce qui se passe au niveau du secrétaire général. C'est à cette lue-là que nous sommes venus accompagner cette association pour voir également le processus d'établissement du journal officiel de Burkina. On a appris beaucoup. On a beaucoup côté du SGA qui est ici présent. et on a vu comment ils arrivaient. Et je parle de l'Association de la ministre de France et je n'ai pas eu une déclaration. Je suis en train de faire des déclarations. Et je parle de l'Association de la ministre de France et je n'ai pas eu un journal de déclare. Je n'ai pas eu un journal officiel pour qu'il y ait des déclarations.